On va du côté d'Yahoundé, Patricia. C'est clair, alors qu'on est rendu à exactement 7h passées de 1 minute, c'est la même heure à Bamendakouane, on va dire 1h de moins en temps universel. On retrouve donc Giseline, Pierre et Sonneau, ce sera pour la lecture d'une des journaux parus ce jour à Yaoundé, à qui on dit bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Aimé, bonjour Patricia Aimé, Patricia, j'aime à le rappeler, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et des mots d'accès qui sont sous-chargés, fort d'informations, bienvenue donc à cet exercice. C'est donc un jour de rentrée, pour commencer par cette information qui a trait au sport et au football en général, jour de rentrée pour les Lyons indomptables qui sont engagés à la compétition mondiale qui se tient en France, et bien elle rentre dans l'arène ce jour même contre le Canada et le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune dans sa livraison de ce matin, une façon d'ailleurs de les encourager, et bien en fait cas au sommet de une question de montrer qu'elle rentre justement dans l'arène ce jour. Les Lyons qui affrontent, dont disais-je tantôt, le Canada ce soir, il sera 20h du Cameroun, et Cameroun Tribune est justement à leur côté par soutien justement à l'équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun, équipe nationale au féminin, un espoir national, mais aussi continental, tant il est vrai que les deux premières sorties des représentants du continent africain sont tombées, le Nigeria d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part n'ont pas eu raison lors de leur première rencontre, justement le Cameroun s'en va là avec l'espoir de tout un continent à propos de cette rencontre de football aujourd'hui même. Je voudrais rentrer également au Cameroun pour parler politique cette fois-ci, toujours avec Cameroun Tribune édition de ce lundi, car il s'agit de la rentrée parlementaire pour ce qui est du mois de juin. La session s'ouvre donc aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement camounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour ne pas les nommer justement, qui vont donc renouer avec leurs travaux. Cameroun Tribune convoque cela, justement le fait que c'est une session qui s'étient un peu dans un contexte particulier. Il y a certes la crise sociopolitique, la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camounais, mais il y a surtout, analyse Cameroun Tribune, que les députés pourraient assister là à leur dernière session, tant il est vrai que leur mandat est arrivé à terme l'année dernière et que celui-ci avait donc été prorogé par un texte présidentiel, pour ne pas dire un décret du président de la République, Paul Biya, éventuelle dernière session donc à l'Assemblée nationale, à propos de ces législatives qui pourraient se tenir donc d'ici au mois de novembre prochain. Le quotidien émergence est également en kiosque ce jour, mais il insiste, lui, ce jour-là, sur le cas du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon le cas, eh bien il s'agit de voir si, oui ou non, cette formation politique irait participer aux consultations électorales à venir, les législatives municipales et pourquoi pas les régionales. La une du journal se focalise plutôt sur cette question devenue problématique à ses yeux, à savoir les interdictions des manifestations publiques, justement, elles ont encore eu lieu dans les trois principales villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala, mais également Bafoussam, affirmant justement le journal qui conclut à une espèce de basculement vers l'état d'urgence pour parler ainsi du Cameroun, son pays, le pays du journal, le quotidien émergence. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, « The Guardian Post » est également en cause que ce lundi, il parle lui aussi politique, en insistant sur le cas, cette fois-là, du social-démocratie de front de l'SDF de Nidjan Founi, eh bien en l'état actuel des choses, il y a comme une pomme de discorde entre les tenants de ceux qui pensent que justement l'élection doit concerner également cette formation politique. Il y a donc les tenants de ceux qui estiment que le SDF doit aller directement vers la participation de ces élections et il y a de l'autre côté ceux qui estiment qu'au regard du contexte sociopolitique, le SDF ne devrait pas participer aux élections quelle que soit la nature de celles-ci, les législatives, les municipales ou même les régionales. En tout cas, le SDF est divisé sur la question, « Martel, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post » également en cause que ce jour, dans le camp du RDPC, le rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'heure est déjà à la recherche des moyens par lesquels les candidats seront investis. En tout cas, le journal estime ce matin, lui, à propos de la manière dont les candidats s'en vont être investis par le RDPC, le journal La Voix du Centre, en kiosque également ce matin, estime que la voie royale ne serait pas les investiture comme à l'accoutumée, eh bien on pourrait et on devrait plutôt assister à une autre formule qui préconise cette fois-là la voie de la base, au lieu donc des investitures. Le journal estime qu'il faut passer aux élections à la base. Question pour la base, justement, des désignés, quels seront leurs compétiteurs à l'occasion des compétitions politiques à venir. Et puis, à propos de la voie du centre, le journal qui est également en kiosque ce matin, je le signalais tout à l'heure, eh bien il y a cette nouvelle qui est tombée hier et qui a d'ailleurs, qui s'est emparée du monde socio-sportif et même médiatique camounais, à savoir la disparition de Giseline Bebom. Elle était consultante, on parlait de Lyon indomptable du football tout à l'heure, elle fut une ancienne gloire de Lyon, eh bien elle était très populaire. La dame de cœur est défait, notamment dans les milieux sportifs camounais qui s'étaient têtées hier. Et justement, la voie du centre, dans l'une de ces unes, le rend hommage ce matin, Giseline Bebom n'est plus, elle est décédée. Désuite, il y a une opération chirurgicale. C'est donc un grand hommage que le rend le journal ce matin, et justement, même dans le lendemain de la presse nationale, hommage aussi aux forces des défenses et des sécurités camounaises. Nous détectives en kiosque ce matin, justement, le rend à la faveur de ce récent séjour qu'a effectué le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, José Béthi Assomom, notamment à Baminda et à Boya, pour parler des deux capitales des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camounais. José Béthi Assomom, qui y a donc séjourné, et il y a circulé pendant de longs jours, et il était porteur de trois messages eux-mêmes en provenance du président de la République, Paul Biya. Il a notamment transmis les félicitations et même les encouragements du chef de l'État camounais à l'adresse des forces de défense camounaises, dont on sait qu'elles sont au front. Plus d'un front d'ailleurs les interpelle. Il y a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, mais également, ne l'oublions pas, il y a la question de la secte terroriste Boko Haram, notamment dans la partie septentrionale et l'extrême-nord en particulier. Il y a aussi, et c'est un cas à ne pas négliger, la région de l'Est Camoun, qui est elle aussi en proie à ses exactions justement des rebelles centrafricains. Voilà donc quelques-uns des fronts qui interpellent l'armée camounaise et c'est ce qui justifie d'ailleurs ces messages d'encouragement et même de félicitations adressés à toutes ces forces de sécurité et de défense de la République du Cameroun. Et voici venu le temps du quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, celui dont Georges-Alain Bouyoumou est directeur de la publication, qui à la suite du journal Le Détective ce matin, égrène avec assurance les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République en faveur des hommes, pas du tout touchés, mais qui ont été justement touchés, mais pas du tout coulés, qui ont donc été touchés au front par rapport à leurs activités quotidiens, à savoir le maintien de l'intégrité du territoire camounais, mais également la protection des personnes érébières sur le territoire national. touchés certes, mais pas du tout coulés, estime le quotidien Mutation, qui rend lui aussi à sa façon hommage aux forces de défense et de sécurité de l'armée justement camounaise, qui ont donc été touchés par certains cas, et qui ont ainsi bénéficié d'un réconfort de la part du gouvernement camounais, pour parler justement en termes d'allusion de cette descente effectuée sur le terrain, par le ministre Joseph Betty à ce moment. Et dans le sens de la défense nationale encore, le quotidien est l'éperveur, le journal de Le Procovis, nous jouons en kiosque également ce lundi, justement, sous le poids de cette incursion camounaise, dans le forum Afrique-Chine-UNESCO, dont on sait qu'il vient de s'achever du côté de Paris, la capitale française. C'est à propos de cette offensive, qui a donc été menée par le ministre Pierre-Ismaël Birungpat, en charge des arts et de la culture. Il est membre du gouvernement, il était à une époque ministre en charge des sports et de l'éducation physique, aujourd'hui, il est en charge des arts et de la culture. Oui, il est allé exposer la richesse camounaise du côté des paris au siège de l'UNESCO. C'est donc un moment fort sur lequel revient le quotidien l'éperveur dans sa livraison de ce lundi. Et au partenaire aussi, écrit le docteur Manahouda Malachi, le tout nouveau ministre camounais en charge de la santé publique, et bien le ministre qui se veut humaniste et même humanisant, à l'adresse à la fois des partenaires camounais pour ce qui est des questions de santé, mais également de la part de ses collaborateurs au niveau central, mais également au niveau déconcentré et même décentralisé. Et justement, il a commis une lettre à l'adresse justement de ceux-ci, les partenaires et ses collaborateurs, question, oui, de montrer quelle est sa vision pour la santé publique, pour la santé des camounais au Cameroun, mais également des partenaires et autres étrangers qui vivaient sur le sol camounais. Il est donc question, sur ce coup-là, de partager sa vision pour les questions de santé, pour ne pas parler comme le journal. Le système de santé du Cameroun doit aller en s'améliorant, écrit également le journal L'Orphelin dans sa livraison de ce jour. Mais pour sa part, la nouvelle qui nous vient de La Nouvelle n'a pas fini. Donc justement, de parler de cet incendie dont on sait qu'il s'est produit il y a bientôt une semaine, un peu plus d'ailleurs du côté de l'Ibé à propos de la Sonara. Eh bien, les faits sont là, mais il convient, selon le journal La Nouvelle également disponible ce matin, il convient d'établir les responsabilités et le journal est allé chercher loin là-bas, question de voir qui a fait quoi, ce qui n'a pas marché à propos donc de ces responsabilités qu'il faut établir avant de passer à l'ascension. Écrit justement le journal La Nouvelle en kiosque ce matin, le journal de Jacques Bessin vient. Et pour sa part, le journal Le Zénith qui est également en kiosque et qui évoque tout aussi cette question de l'incendie de la Sonara, il va lui plus loin en montrant quelque peu un doigt accusateur sur le directeur général de la Sonara, selon donc le journal, après une enquête qu'il a menée lui au journal, eh bien, il aurait fait montre de négligence pour parler justement du directeur général de la Sonara. Maintenant, malgré les assurances qui ont été données par le gouvernement, on sait qu'il y a eu récemment une descente sur le terrain de quelques trois membres du gouvernement, malgré ces assurances-là, le journal Le Zénith, le journal Le Zénith dans sa production de ce jour, estime que le Cameroun, oui, court vers des pénuries en carburant, cherchant à savoir ce qui va se passer dans le jour, mois à venir. Et d'ailleurs, écrit le journal, à tort ou à raison, il n'y a que ces travaux de réhabilitation de la Sonara devraient durer 36 mois, 36 mois également de chômage technique pour un certain nombre de personnels. Et conclut donc le journal Le Zénith. Faisons à présent un détour par le journal Sans Détour. L'Abd Madin, Sans Détour, lui aussi, a un kiosque ce matin, qui dit un mot à son tour à propos de la session parlementaire qui s'ouvre ce jour. On l'indiquait en ouverture de cette revue de la presse, eh bien, au Sénat et à l'Assemblée nationale, eh bien, les parlementaires renouent avec les travaux de la session aujourd'hui même. Et le journal croit savoir que les députés vont eux-mêmes voter une prorogation de leur mandat, une prorogation qui sera ensuite promulguée par le président de la République. Et que donc, on va vers une nouvelle prorogation de mandat des députés camerounais après celle intervenue l'année dernière à l'issue donc d'un décret présidentiel de Poulbiya. En attendant, dans le chapitre de la gouvernance, eh bien, le journal censure tout aussi un kiosque ce lundi nous conduit au Sénat dit, eh bien, il y a eu quelques velléités depuis quelques semaines de ce côté-là, de ce pan du ministère camerounais en charge des finances publiques. Eh bien, un nettoyage vient d'être opéré par le bon soin, justement, de celui qui est en charge de ce département ministériel, j'ai nommé l'U-Paul Moutazé, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler, et avec le journal, les douze travaux de l'U-Paul Moutazé, qui l'ont donc conduit à la tenue d'une session du conseil de direction du Sénat dit, et le journal le relève pour s'en féliciter. Cela n'était pas arrivé depuis 25 ans, oui, souligner le nombre d'années, cela n'était pas arrivé depuis 25 ans, que dans un conseil de direction. C'est donc tenu sur les bons auspices du ministre Lu-Paul Moutazé en charge de finances. L'économie, c'est aussi avec le quotidien camerounais, l'économie qui est spécialement, justement, consacrée, qui consacre sa une et même son actualité aux questions économiques. Et ce lundi même, il va à la rencontre, lui, le journal, de ces 30 idées qui ont été émises par le système financier national. Ces idées postulent que la digitalisation fiscale est possible au Cameroun et même dans d'autres pays qui sont en partage avec la gouvernance financière, avec le Cameroun, que dont les travaux y afférents s'ouvrent ce jour même, ici à Yaoundé, la capitale camerounaise, renseignent justement le journal l'économie. Et sa soeur, c'est-à-dire le financier d'Afrique, tout aussi en kiosque ce matin, donne à lire cette contestation. Et oui, cela est également un fait inédit, une contestation en provenance des assureurs. Ces derniers ne veulent pas payer la TVA. C'est la principale information, justement, à retrouver dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Le ministre des Finances a une oreille attentive par rapport à leurs revendications. Et face à cela, les assureurs demandent non pas seulement la suspension de la mesure qui est contenue dans la loi des finances, mais ils veulent son annulation, l'annulation de la mesure selon laquelle les assureurs doivent payer la TVA. Dans l'actualité, avec le journal L'Actualité, il y a aussi que Martin Belinga Eboutou, justement, reposait désormais dans son village natal. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République a été inhumé hier. Eh bien, vanitas vanitatum, tout est vanité. C'est la conclusion à laquelle aboutit le journal L'Actualité. Tant le tout-puissant, l'ex-ancien tout-puissant directeur du cabinet civil de la présidence de la République a quitté ce monde, c'est une belle leçon pour les gens. Les gens de la Terre, semble donc dire le journal L'Actualité. Car pour le journal Le Soir, Le Soir ce matin, qui est également un kiosque, au-delà de cette perte ou de ce repos de Martin Belinga Eboutou, il a été enregistré de nombreux couacs, justement, dans le processus qui a donc conduit à l'inhumation des cellules, qu'il appelle lui-même un patriarce de la République. Une façon d'ailleurs de revenir sur le grave manquement du comité d'organisation qui devait donc aller et conduire l'accès décessé à sa dernière demeure. C'est du côté d'un kiosque. Nous sommes là, dans l'arrondissement des Oétélé, dans le Djailobor, région du sud de Cameroun. Et avec ces informations qui ont trait à cette inhumation de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, stop fin pour la revue de presse. Maitre Diahoudé, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous. Et on prend le deuxième pour demain, quand il sera 7h. Pour le moment, et toujours avec le cœur enflammé de joie, nous nous transportons du côté des doualas. Question de retrouver, justement, Aimé-Catherine Moukouri pour la lecture, que dis-je, pour la deuxième partie de la revue de presse. Et cette fois-là, du côté des doualas, c'est la capitale économique du Cameroun. Bonjour doualas, bonjour Aimé, c'est à vous et c'est à vous à doualas. Bonjour Justin-Pierre Essono et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Nous commençons la revue de presse dans la capitale économique doualas, avec cette actualité, justement, entrée avec l'inhumation de, justement, Martin, Bélinga et Boutou à la une du quotidien Le Messager, qui affirme Paul Biya, refuse des obsèques officiels à Bélinga et Boutou, d'après le journal Le Messager 2. Ce lundi, en dépit du service rendu à la nation et principalement au chef de l'État, l'ancien directeur du cabinet civil de la République, et de la présidence de la République est retournée poussière ce week-end à Kilzoc, son village natal qu'il a vu naître il y a 79 ans, sans que le chef de l'État ne lui accorde des obsèques dignes de ce nom. Le quotidien Le Messager fait savoir que juste un message de condoléances, une distinction honorifique de grand cordon du mérite camerounais décerné par le chef de l'État, ont suffi comme reconnaissance à son ancien collaborateur qui a rejoint pour l'éternité la terre de ses ancêtres. Samuel Vondo Ayolo, représentant personnel de l'homme du 6 novembre, s'est juste contenté de déposer la décoration sur le cercueil de celui dont il est le successeur à la charge du directeur du cabinet civil. Le journal nous parle ce matin de procès, toujours autour de ce sujet, qui a tout un dossier dans les pages internes du quotidien Le Messager. Le journal nous fait savoir que durant l'homélie de la messe devant aboutir à l'inhumation de Martin Bélingue-Boutou, l'évêque de Saint-Mélima a vertement fustigé le comportement de la fratrie en qualifiant de fait tout ce qui a pollué les obsèques de Bélingue-Boutou dans les réseaux sociaux. Le journal nous rappelle que dès l'annonce du décès de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, des langues à tort ou à raison ont tenté de faire croire que des consignes seraient venues du Vatican pour qu'aucune chapelle n'accueille la dépouille de l'ancien collaborateur du chef de l'État. Curieusement, dans les milieux ecclésiastes, personne n'ose confirmer. Cela, à visage découvert, l'ont fait dans la fine bouche, dit le messager au point où sous cap. L'on avoue que c'est la volonté de Bélingue-Boutou qui a été respectée par la famille lors de la confection du programme des obsèques. Sauf que d'un autre côté, il se susurre que cette famille n'a jamais justement engagé une démarche pour saisir de manière formelle l'Église. Du coup, un nuage a couvert cette actualité. Chacun allant, chacun allant dans son sens. Et toujours à la une du quotidien, le messager. On parle d'un autre décès ce lundi matin. Le journal a titré sur le dernier rugissement de Gisleine Bébom, ancienne capitaine des Lyonnes indontables, reconvertie en analyste de football, très adulée par les téléspectateurs, celle qui était jusqu'à son dernier soupir la coordonnatrice technique nationale des finales des Jeux Fénasco. Ligue A a rendu l'âme hier dimanche 9 juin suite à une opération chirurgicale, nous dit Le Quotidien, le messager, qui précise que la mort arrache à la vie une consultante de football qui a été récompensée il y a deux ans, quatre francs à l'espace de dix mois. Les prix les plus récents ont été décernés à cette ancienne footballeuse et entraîneuse devenue administratrice de football le 1er janvier 2018 à Amsterdam. Elle avait alors regagné son pays natal avec dans ses bagages le prix d'excellence du leadership féminin et le prix d'excellence du meilleur projet sportif. La nouvelle expression est également à retrouver en kiosque ce lundi et à la une de ce dernier. On parle d'élections municipales, législatives et sénatoriales. Et le journal titre drôle d'élection en 2019. Et pourquoi ? Tout simplement parce que selon Le Quotidien, la nouvelle expression, l'enveloppe que le président de la République a prévue dans sa dernière ordonnance pour l'organisation des consultations électorales cette année, confirme au moins une chose, l'éventualité de traîner les Camerounais aux urnes dont les conditions actuelles contre vent et marée, ce qui demeure une mission presque impossible, explique un expert justement à lire dans les colonnes de la nouvelle expression. Il s'agit de Barthélémy comme Twente. Il y a une augmentation de 30 milliards des dépenses liées à l'organisation des prochaines échéances, ce qui porte la cagnotte dédiée aux élections à 80 milliards de francs. CFA nous renseigne la nouvelle expression. Le chaos électoral observé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la dernière présidentielle de 2018, reste encore vivace dans les esprits. Entre-temps, il s'est ajouté la crise postélectorale avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun et plus de 500 de ses militants, d'après la nouvelle expression dont son président national, Maurice Camteau, incarcéré pour avoir participé à des marches de protestation. Et on parle justement du MRC, toujours à la une du quotidien, la nouvelle expression. L'actualité est à voir dans les colonnes de cette une. Le journal nous fait savoir que le MRC compte plus de 200 nouveaux militants aux arrêts, selon la nouvelle expression de ce lundi, alors que le régime de Yaoundé jubile de l'échec de la marche pacifique annoncée pour le 8 juin 2019. Plusieurs sources dans la capitale politique du Cameroun annoncent des arrestations de militants et sympathisants du MRC dans divers quartiers, dont Essos. Et un communiqué de presse rendu public par le porte-parole de Maurice Camteau, le président du parti, fait état de 200 militants arrêtés au cours de cette deuxième journée de la reprise des marches dites blanches lancées en janvier dernier par le parti arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, mentionnant que ces personnes ont été conduites vers des lieux secrets. À retrouver également à la une du quotidien la nouvelle expression de ce lundi, on parle de ce mouvement de grève annoncé à l'université de Douala. Le personnel d'appui vient de saisir le recteur par courrier datant du 6 juin avec pour seul objet la relance du mot d'ordre de grève demain, mardi 11 juin, en parcourant la correspondance des membres du bureau du syndicat national des personnels d'appui des universités et d'état du Cameroun. On apprend justement que cela fait suite au non-respect des résolutions issues de la concertation tripartite de mars 2019. On va citer les responsables de la délégation du travail et de la sécurité sociale du littoral, les délégués du personnel et les responsables du syndicat. L'œil du sel, le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun est à retrouver également en kiosque ce lundi. Avec ce dernier, on parle de billets verts et violets. Le journal nous fait savoir qu'une nouvelle machine pour traiter les salaires des fonctionnaires sera bientôt disponible au Cameroun. Depuis quelques semaines, la société CFAO Technologies Cameroun a réceptionné de IBM 4 tonnes d'équipements qui seront bientôt livrées au gouvernement. Il s'agit d'un nouveau serveur commandé en septembre 2018 par le ministère des Finances. Il permettra au Centre national de développement de l'informatique de moderniser et de sécuriser le traitement des salaires des fonctionnaires et autres agents de l'État. Grâce à cette nouvelle acquisition pour laquelle le Trésor public a déboursé 3 milliards de francs CFA, le Sénat dit se met à l'abri des incertitudes et de la précarité qui ont souvent entouré le traitement de la solde des personnels de l'État. Nous fait savoir le journal L'œil du Sahel qui, ce matin, revient sur cette visite du ministre de la Défense dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le journal titre Le Mindef évalue le déploiement des armées. pour le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Cases incendiées, détruites, abandonnées, rues désertes par endroits, comme dans une ville fantôme, populations apeurées et des fois encore encore leur regard là est plein de haine. Tels sont là quelques clichés captés au passage de la ville de Bamenda par le Mindef avec à sa suite sa garde rapprochée justement. Il a effectué au courant de cette journée une descente dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays précisément dans le RMEA 1 et RMEA 2 loger respectivement à Bamenda, à Boya, l'effet d'apprécier le déploiement des forces de défense camerounaises dans ces deux régions. On parle encore de sécurité à la une de l'œil du Sahel de ce matin. L'œil du Sahel qui nous relaie cette information relativement à une attaque de Boko Haram à Ngechewe, un violent affrontement à opposer les forces armées camerounaises en service au poste militaire avancé de Mozogo et Ngechewe aux combattants de Boko Haram dans la nuit du 8 au 9 juin dernier. Les deux parties ont échangé des coups de feu pendant un peu plus de 20 minutes. L'œil du Sahel nous fait savoir que les combattants de Boko Haram ont tendu une embuscade aux usagers de la route sur le tronçon Mozogo-Ngechewe. Ils ont érigé une barrière à l'aide d'une corde et ont attaché un des deux bouts de la corde sur un arbre d'un côté de la route et tenaient l'autre bout dans leurs mains. Ils soulevaient et tendaient de la corde lorsqu'un motocycliste venait à passer par là. Six personnes sont ainsi tombées dans le guet-apens qu'ils ont érigé, nous racontent les reporters de l'œil du Sahel. Intégration est également à retrouver en Kursk ce matin, la Tribune des communautés nous propose une alerte à sa une. Attention, danger en Afrique centrale. L'intégration nous fait savoir que l'ONU constate la phobie du dialogue en Afrique centrale, toutes choses qui conduisent les pays de cette communauté économique régionale vers l'impasse. Le 16e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale, les activités de l'ONU-K estiment qu'un des facteurs clés de la stabilité en Afrique centrale est la mise en œuvre du processus électoraux inclusif, authentique et crédible, bien plus la promotion et la protection des droits de l'homme qui permettraient, selon le dit rapport, des solutions durables au conflit et qui doivent s'inscrire dans le cadre d'un dialogue politique pacifique et est exclusif. Le rapport sur l'Afrique centrale présenté le 4 juin dernier par le représentant spécial François Lousséni-Folle couvre la période allant du 30 novembre 2018 au 15 mai 2019. Sur cette période, la situation politique en Afrique est restée instable et très tendue du fait des récentes élections, des problèmes liés à la sécurité et des difficultés rencontrées dans le domaine des droits de l'homme, souligne le rapport l'Afrique en miniature. Le Cameroun est une illustration parfaite de ce diagnostic posé par l'ONU dans la région, cristallisant plusieurs situations délicates sur le plan sécuritaire, politique et humanitaire. Le pays à la frontière des braises de certains membres du Conseil de sécurité concernant la situation humanitaire et les droits de l'homme, nous renseigne le journal Intégration 2 ce matin. L'effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information, a consacré sa une à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala et le journal titre que, deux ans après sa mort, l'Église attend toujours le verdict de la justice. L'effort camerounais qui nous dit que du 22 au 31 mai, le diocèse de Bafia a fait mémoire à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans le cadre de la commémoration du deuxième anniversaire de sa mort. L'objectif de cette commémoration était de garder vive la mémoire de celui qui aura été 14 ans durant évêque de Bafia. Et le journal nous rappelle en 2017 qu'après la réception de la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala le 2 juin 2017 sur le pont Ebdebda par Pierrot Piopon à leur nonce apostolique au Cameroun. Samuel Cléda, archevêque de Douala et président de la CENC. Et Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, les évêques du Cameroun tiendront une assemblée plénière extraordinaire le 13 juin 2017 pour statuer sur la question. Contrairement à la thèse de suicide avancée, les évêques du Cameroun après analyse, réflexion, examen minutieux de toutes les données en leur possession sont parvenues à une conclusion claire et sans équivoque de l'assassinat. Dans ce dossier que nous propose justement l'effort camerounais de ce lundi, on revient sur les propos de Monseigneur Samuel Cléda, alors président de la CENC, qui avait réaffirmé la détermination des évêques du Cameroun à trouver des explications sur les raisons de la mort de Monseigneur Bala. C'était lors des obsèques à Bafia le 3 août 2017. The Star News Paper est également disponible ce lundi matin à la une de ce journal, ce qui apparaît comme l'effet. Pour ce dernier, le gouvernement préfère la Sonara à la CDC. C'est l'affirmation de The Star. Pour The Star, l'effet parle de même. La Cameroun Development Corporation a été négligée depuis le début de la crise dite anglophone. L'entreprise, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, a pourtant bien connu des malheurs. Des employés ont été tués, d'autres ont été amputés par les soldats embasoniens, selon The Star. Les propriétés ont été détruites. Pourtant, aucune délégation ministérienne ne s'y est rendue, contrairement à la Sonara. Justement, accuse The Star. 15 000 travailleurs ont perdu leur emploi. D'autres ne perçoivent plus leur salaire. Pourquoi se précipiter à secourir la Sonara ? Et ces 1 000 employés, se demande le journal. The Star de ce matin. Après, The Star, The Post également a retrouvé en kiosque ce lundi, à la une de ce dernier. On reparle de la descente du ministre de la Défense dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. The Post nous fait savoir que Joseph Betia-Somo a été accueilli par les piles d'armes arrachées aux combattants sécessionnistes. Le journal précise que le MINDEF avait une série de messages à adresser aux troupes. Message de réconfort, d'encouragement, mais aussi un appel à plus de sérieux. Il s'est indigné face à l'attitude de certains soldats qui font circuler des images qui n'honorent pas l'armée sur les réseaux sociaux. Les soldats ne sont ni caméramans ni acteurs de cinéma, a-t-il martelé l'usage de téléphones pendant les opérations n'est pas acceptable. C'est avec cette information que nous mettons un terme à la revue de presse, deuxième partie depuis la capitale économique. Douala, merci à vous de nous avoir suivis et surtout, merci à Aimé Moukoko et à Patricia de nous avoir reçus sur ce plan. Je vous en prie, Aimé Catherine Moukouris avec beaucoup d'intérêt qu'on a pris évidemment plaisir à vous suivre dans cette livraison des Unes des Journées paru ce jour dans la capitale économique du pays. On va dire toute radieuse, Aimé, c'est ça, non ? Radieuse dans ses jolies tresses chez Obama Fashion. Merci beaucoup. Ça a dû prendre beaucoup de temps ou bien ? Non, pas vraiment. Pas du tout. Je vais dire une heure, une heure et demie. Mais j'étais bien occupée, j'ai profité pour faire un peu de karaoké. Ah ben oui, c'est la plus-value chez Hillary Pearl. Donc, jolie coiffure, massage, soin, karaoké qui va avec. Et c'est le tout-un, non ? Un bon café après. Donc, de toute façon, on sait que les mecs croyants, on en reparle, mais on croit avec une heure particulière à celle-là qui transforme ces dames. Je suis tout heureux. Aimé, Patricia, ben écoutez, faites votre choix, mais le choix de ma chanson du cœur, pas le choix du... Concernant justement le brousseur Deep Run Level d'Obama Fashion et la report d'Obama Fashion, on va dire que c'est le tout-un, non ? Parce que non seulement c'est très soigné, mais c'est tellement express. Merci en tout cas pour ce qu'on venait de dire tout à l'heure, on va dire qu'il n'y a pas meilleure manière d'accompagner nos bambins qui sont déjà en période de délacement. Les vacances chantées en musique, en chanson naturellement par Chantal Haïssi et qui sera donc en challenge aux côtés de Annie Anzoua. Le titre, le titre, c'est Moussoroki. Moussoroki. Alors, pour cette tradition, faites le choix d'une chanson et davantage le souvenir que ça vous rappelle le plus. C'est ça le concept et sur la page de Facebook de Canada du matin, il y a déjà les deux propositions. Il y a tout à choisir. On commence par vous, Aimée Catherine Moukoury. Est-ce qu'Aimée Moukoury peut me faire le plaisir de me fraudonner justement le premier choix, la chanson de Chantal Haïssi, je n'ai pas retenue ? Vacances. Le titre, vous me rappelez un peu l'air ? Écoutez, ça va faire beaucoup d'années et tout le monde connaît chanter ça. Tout le monde a chanté car vacances river Oh ya ya Oh ya ya Et c'est la grosse pas boulot Et puis il y a Moussoroki Je vais prendre la première proposition celle de Chantal Haïssi Vacances. Alors, en vous donnant juste le son en avant-goût merci à DJ Coles Moukian qui mixe Et pourquoi cette chanson ? C'est ça le concept ? Qu'est-ce que ça vous rappelle à cette époque-là ? Cette chanson me rappelle l'école primaire parce que je crois elle est sortie à cette période j'étais à l'école primaire C'était quoi le nom de votre école primaire ? Saint-Jean-Bosco Oh, dis donc ! Saint-Jean-Bosco à quoi ? Donc, je me souviens offronter cette chanson forcément en allant en vacances Ici c'est la mer je crois Exact, là c'est le soleil et on imagine que ça a dû raviver pas mal de souvenirs dans l'esprit de nos millions de téléspectateurs internautes à l'occasion que vous êtes n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Canal Matin faites-vous plaisir surtout racontez-nous toutes ces histoires toutes ces anecdotes qu'on aimerait bien partager avec vous autour de ces chansons Allez, c'est clair que parmi ces camarades de classe il y en avait qui se prénommaient Landry Où est-ce qu'ils prénomment Landry ? Oui, un certain Landry Bissi justement qui je fais un petit coucou ce matin D'accord Ok, alors Landry c'est le saint patron du jour Vous ne pouvez pas oublier Landry, le coup populaire de toutes les stars de Canal 2 et du showbiz africain même à l'intégration Les mogos Landry Antoine Chop Chop à Douala Oui, monsieur Landry le mogo Caméatoire et puis Landry Sandier lui aussi qui est parmi ceux-là on a parlé d'Achille Landry Ndiomo Elle a commencé à évoquer les chansons du chœur prenons les extraits le temps de lui souhaiter une agréable journée il y aura beaucoup de choses à faire après Grand Stade hier on a parlé de la victoire de UMS malheureusement les jours on n'en a pas beaucoup parlé c'était quand même la fin du championnat national de football c'était aussi la fin de la coupe du Cameroun de basketball avec la victoire de Condor sur la formation d'école de basket et puis à l'international qui n'a pas vu encore le roi Nadal remporter son douzième titre de Roland-Garros qui n'a pas vu vendredi dernier Pascal Siakam remporter le 4ème match il y a tellement de choses à dire et on en reparlera dans la page sport et elle elle se prêtera à cet exercice finalement aussi passionnant demain il sera exactement 7h on vous souhaite tout ce qu'il y a de bon merci Catherine passez une excellente journée merci Patricia merci et on fera un tour à l'international demain parce que le menu est bien chargé extrait de ma chanson du chœur et puis derrière vous aurez la page publicitaire mais d'abord pour monsieur madame et d'aimer Angèle tata Angèle entre Paris et Bonaberry écoutez il y a un seul trait mais on prend les vacances dans un air de solitude Moussolo qui ma chanson du chœur un extrait merci